Vous êtes-vous déjà demandé comment on a découvert que Jupiter avait des lunes il y a plus de 400 ans ? Comment on a compris que le Soleil était le centre du système solaire et non pas la Terre comme les modèles le présentaient ? C'est en grande partie grâce à l'observation du ciel, au travers de lunettes astronomiques et de télescopes. C'est au XVIIe siècle que sont développés les premiers instruments d'observation optique sophistiqués munis de plusieurs lentilles. Le premier d'entre eux, la longue vue, a permis de grandir l'image et de faire les premières observations du cosmos. A cette époque, Galilée s'en empare afin d'observer le ciel nocturne. Ses premières observations le tournent vers Jupiter et remarquent que d'un soir sur l'autre, des points lumineux apparaissent et disparaissent de part et d'autre de Jupiter. Il devine que ces points sont mobiles et qu'il s'agit de corps en orbite autour de la géante gazeuse. Il venait de découvrir Callisto, Ganymède, Europe et Io. Des lunes de Jupiter qu'on appellera par la suite les lunes galiléennes en son hommage. Et cette découverte remet en cause le géocentrisme qui consiste à penser que tout mouvement dans l'univers est centré sur la Terre. La lunette astronomique n'était pourtant pas parfaite. Puisqu'elle dépendait majoritairement de la lentille pour le grossissement et la qualité de l'image. Et augmenter la taille et l'épaisseur de celle-ci, ça revient à altérer la qualité de l'image. Puisqu'en traversant le verre, le spectre de couleurs est séparé. Et apparaissent ce qu'on appelle les aberrations chromatiques. A titre d'exemple, la plus grande lentille fonctionnelle à avoir été produite pour une lunette fait un mètre de diamètre et se trouve à l'observatoire de Yerkes aux Etats-Unis et est entrée en service en 1895. C'est Newton qui apporta la solution en remplaçant l'une des lentilles par un miroir primaire situé au fond du tube. Plus facile à produire et pas sujet aux aberrations chromatiques, il bénéficie aussi d'une plus grande surface collectrice. C'était la solution idéale. C'est ainsi que le télescope moderne était né. L'avantage de cette conception, c'est qu'elle permet de capturer un maximum de lumière, un peu à l'image d'un seau d'eau. Plus il est grand, plus il va capter de gouttes de pluie. Le seau du télescope, c'est le miroir. Plus il est grand, plus il va capter de gouttes de lumière. Ce qu'on appelle les photons. En effet, il est crucial de capter beaucoup de photons. Ça permet de reconstituer une belle image lorsqu'on regarde un objet très lointain ou très diffus. Mais le domaine du visible, ce n'est qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique. La majeure partie de ces rayonnements, qui s'étendent des rayons gamma jusqu'aux ondes radio, ouvrent une plage beaucoup plus importante du spectre qui n'est pas observable à l'œil nu. Et certains phénomènes du cosmos ne sont observables que sous ses longueurs d'onde bien particulières. Par exemple, si on veut observer une galaxie qui est occultée par un nuage interstellaire, en passant dans l'infrarouge, on est capable de voir à travers de celui-ci. Car le rayonnement infrarouge est plus absorbé par la poussière. Mais attention, toutes les longueurs d'onde ne sont pas observables depuis la Terre. Puisque certaines de ces longueurs d'onde sont absorbées par l'atmosphère. C'est le cas par exemple des infrarouges et des ultraviolets. Et heureusement d'ailleurs, car en haute dose, certains de ces rayons peuvent être un danger pour la vie. Et l'atmosphère fait office de barrière protectrice. Et donc comment on fait pour observer ces longueurs d'onde ? Et bien on place le télescope en dehors de l'atmosphère. Hubble par exemple est capable d'observer de 200 nanomètres à 2500 nanomètres grâce à ses différents instruments. Ça couvre une très grande partie du spectre allant de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge en passant par les lumières visibles. Quant à James Webb, le futur télescope de la NASA qui sera lancé en 2021, s'il n'est pas nouveau retardé, se focalisera sur l'infrarouge. Et pourra épauler Hubble dans ses observations. Si Hubble est toujours fonctionnel d'ici là. Il sera équipé du plus grand miroir principal en orbite, composé de 18 segments. Il fera 6,5 mètres de diamètre contre 2,4 pour Hubble. Pour comparer, sur Terre, le plus grand miroir principal sera celui de l'Extremely Large Telescope. Avec 39 mètres de diamètre et près de 800 segments. Ce télescope sera construit au Chili en haute altitude. L'intérêt de le placer là-haut, c'est que la quantité d'atmosphère à traverser sera réduite. Et donc les éventuelles perturbations également. Le télescope sera opéré par l'ESO, l'Observatoire Européen Austral. Et il devra entrer en service en 2024. Et pour la petite histoire, c'est Safran Riosk qui a remporté le contrat portant sur la production des segments du miroir principal. Ils seront donc produits en France. Si l'un de vous travaille là-bas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adorerais pouvoir faire un reportage de l'usine. Il existe des télescopes encore plus grands. Les radiotélescopes qui observent les ondes radio. Les ondes radio ne sont pas réfléchies par l'atmosphère. Donc on peut très bien y absorber. On peut très bien faire ça depuis le sol sans aucun problème. En plus, les ondes radio, on est capable de faire des très grands télescopes, très très larges, comme on verra par exemple Arecibo ou Fast. Et de ce fait, si on veut vraiment avoir cette grande capacité dans l'espace, c'est bien plus compliqué. En fait, on n'aurait techniquement aucun intérêt à faire ça depuis l'espace. Le radiotélescope en fait simplement capte les ondes radio qui sont émises dans l'univers par différents objets astrophysiques. Ça peut être des étoiles super denses, qu'on appelle les étoiles à neutrons. Ça peut être des planètes en formation. Ça peut être du gaz. Donc en fait, il y a vraiment tout ce qui est longueur d'onde supérieure aux centimètres, à la dizaine de centimètres. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres. C'est vraiment le domaine des ondes radio. Et c'est super important, par exemple, parce qu'on sait que le gaz le plus abondant de l'univers, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène justement émet à 21 centimètres. Et donc en fait, si on regarde cette longueur d'onde là, on est capable de faire une carte de notre galaxie. Et c'est comme ça qu'on a fait la première carte de la voie lactée en regardant dans cette longueur d'onde là. Ça conclut l'épisode. Je tiens à remercier Thomas qui, malgré un peu du temps d'astrophysicien, est parvenu à me donner un coup de main sur cet épisode. Sans oublier John pour la rédaction. Pensez à liker, partager et vous abonner. C'est encore plus important que de l'argent à mes yeux. Ça me permet de gagner en crédibilité. Pour aborder les professionnels du secteur, c'est plus facile. Tout ça pour pouvoir tourner des épisodes toujours plus qualitatifs. Puisqu'il va très certainement être amené à intervenir régulièrement dans cette série, je vais vous laisser en compagnie de Thomas, qui va vous présenter son parcours très atypique. Et quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. Alors, je suis Thomas Fauché. Je suis chercheur à la NASA, au Goddard Space Flight Center, qui est juste à côté de Washington DC. Je travaille sur les exoplanètes, en particulier la modélisation d'atmosphères, d'exoplanètes rocheuses, comme par exemple le système TRAPPIST-1, qui a été découvert par une équipe belge il y a à peu près deux ans de cela. Et comme background, en fait, j'ai un double cursus, entre guillemets, j'ai un master en astrophysique et j'ai ensuite un doctorat en physique de l'atmosphère pour tout ce qui est application terrestre. J'ai ensuite fait un postdoc NASA de trois ans, aussi sur l'atmosphère de la Terre. Et c'est là, donc, il y a quelques mois de cela que j'ai vraiment migré vers les exoplanètes, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne énormément. Et ça me permettait aussi de concilier mes deux parcours astrophysique et sciences de la Terre, ensemble, en fait, sur les sciences des planètes. parce que c'est un des seuls domaines, en fait, où on a besoin à la fois d'experts en sciences de la Terre, des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des biologistes. Donc, c'est vraiment une thématique qui est très passionnante et qui est aussi très jeune. Quelques dizaines d'années seulement, on a découvert la première exoplanète. Donc, c'est un domaine très, très, très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !